Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Fontainebleau ce mercredi, ce jeudi pardon, 14 novembre en compagnie bien entendu des galoppers. Le prix de la Seine-et-Marne sera support de Quintet, c'est un handicap pour des concurrents âgés de 3 ans et au-dessus il y aura 2000 mètres à parcourir pour 16 concurrents. Le départ est prévu aux alentours de 13h55, on annonce un terrain très souple, un terrain qui sera sans doute très correct et qui pourra certainement servir à peu près toutes les aptitudes des différents concurrents. Toujours est-il que ça reste une épreuve qui est très ouverte, notamment en raison de la présence de concurrents de 3 ans qui affrontent leurs aînés pour la première fois. Du coup, ça complique un peu la tâche, je trouve vraiment que les possibilités ne manquent pas. On va essayer d'y voir plus clair, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Ouro Preto, qui a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie. Alors oui, c'était face aux seuls 3 ans, mais il terminait deuxième d'un quintet à Clairefontaine il y a environ 3 semaines de cela. Donc voilà, déjà, pour son premier quintet et son premier handicap en passant, il montrait qu'il était compétitif à la valeur 38,5. Voilà, c'est un poulain qui ne cesse de progresser. À mon sens, il a la pointure d'une telle épreuve, même si c'est vrai qu'il affronte ses aînés pour la première fois. J'aime beaucoup l'entraînement de Michael Delzangle. En général, il prend son temps avec ses représentants et je pense que celui-là, il n'est vraiment pas loin d'arriver à maturité. En tout cas, pour moi, il a vraiment une marge de progression qui est évidente et de l'avenir. C'est pour ça que je le retiens directement en tête de ma sélection. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, I'm a believer, un cheval un peu plus expérimenté, même si ça reste un poulain de 4 ans. Il a quand même déjà couru 13 épreuves support de quintet pour une victoire et 4 places. Un très bon ratio. Et en plus, il reste sur une quatrième place dans un événement disputé à Chantilly. C'était fin octobre, donc un cheval en forme qui est compétitif à ce poids qui est associé à Alexis Pouchin. On lui remet les œillères australiennes, il est bien placé dans la salle de départ. Le terrain très souple va l'avantager. Il vient de bien faire sur terrain très lourd, enfin sur terrain lourd, mais il est encore mieux, je pense, sur terrain très souple. Donc attention, c'est un redoutable finisseur et je pense qu'il est encore capable de remporter un quintet pour son entraîneur qui est aussi redoutable, Fabrice Chappé. Donc voilà, je vois également une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 4, Jet Set, que je reprends confiance. C'est un cheval qui a remporté son quintet cet été, c'était sur l'hippodrome de la test de Buc. Derrière, c'était un petit peu plus compliqué. Il a déçu, mais c'est vrai que depuis septembre, il est déjà un petit peu mieux. Le 15 septembre, il a terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp sur cette distance en terrain souple. Et puis après, il a confirmé lors du week-end de l'arc, dans un handicap de classe 1 qui était vraiment bien composé. Derrière notamment des 3 ans comme New Look qui sont vraiment très doués. Et il prouvait qu'il était toujours aussi en forme. Maintenant, la dernière sortie, je ne la compte pas parce que c'était sur un terrain lourd. Il n'a peut-être pas apprécié, il termine 9e, mais il vaut bien mieux que cela. Et de nouveau associé à Maxime Guyon, je pense qu'on est en droit d'en attendre un rachat. Enfin, il retrouve Maxime Guyon la dernière fois, c'était Fabrice Veyron. Mais en tout cas, il s'entend bien avec Maxime Guyon. Je crois que c'est avec lui qu'il avait remporté son quintet d'ailleurs. Oui, c'est ça sur l'hippodrome de la test. Donc attention, des retrouvailles qui peuvent s'annoncer vraiment explosives. En speed, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Genghis Dream. Encore un poulain de 3 ans. Une nouvelle fois, ce n'est pas forcément évident de le situer avec exactitude. Depuis, il a couru deux fois dans des gros handicaps pour deux déceptions. Dixième du côté de Longchamp le 20 juin. Et puis derrière, à Vichy, il avait terminé au porte d'un quintet. Voilà, c'était sur une distance plus longue. Depuis, il a quand même montré qu'il avait progressé en faisant l'arrivée de courses à conditions vraiment bien composées. Il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs. Je trouve vraiment qu'il y a un bon ratio au niveau de l'expérience qu'il a accumulé et du fait qu'il a été baissé un petit peu sur l'échelle des valeurs. Et pour son retour dans cette catégorie, même s'il y a ses aînés, comme pour les autres 3 ans, je le pense capable de fournir une belle valeur. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, London Royal. Un cheval qu'il faut reprendre en confiance également. C'est vrai qu'il avait déçu le 6 octobre en terminant seulement 9e d'un grand handicap de classe 1. C'était le jour du prix de l'arc de triomphe. Maintenant, cette sortie ne reflète pas sa vraie valeur. C'est un cheval qui a couru 5 épreuves support de Quintet et à chaque fois, il a terminé dans les 5 premiers. Donc voilà, du 100% de réussite dans les Quintet. On ne peut pas rêver mieux avant le coup. Même, j'aurais dit qu'il a la possibilité d'en remporter un. Maintenant, après sa victoire du 13 septembre à Saint-Cloud, il a été pénalisé de 2 kg. Du coup, en valeur 37, je pense qu'il a un petit peu moins de marge. Mais il a fait l'arrivée de Quintet en valeur 36 en terminant 2e. Donc voilà, avec 1 kg de plus, il a quand même, à mon sens, suffisamment de marge pour finir sur le podium. Maintenant, s'il n'avait pas déçu en début octobre, je l'aurais retenu plus haut. Là, voilà, j'ai besoin d'être un petit peu rassuré. En tout cas, il faut également noter qu'il a couru une seule fois à Fontainebleau pour une victoire. C'est également quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, on en atteint une réhabilitation, même si on a quelques petits doutes. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12, Pingo, qui vient d'afficher un net regain de forme. Une jument qui est expérimentée, qui a déjà couru 17 quintets, même si elle n'a pu réussir à s'imposer à ce niveau-là. Elle vient en tout cas de terminer 2e d'un handicap sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est quasiment le même parcours, 2200 mètres. Maintenant, il n'y avait que les juments. Là, il y a également les mâles, ça complique un petit peu sa tâche. Maintenant, le regain de forme montre qu'elle est compétitive et qu'elle est apte à bien faire sur ce tracé. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais en théorie, elle a le droit de prétendre à une place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le 11, Snuggles. C'est encore une jument que j'aime beaucoup, une plige de 4 ans, qui a remporté son quintet. C'était au printemps sur l'hippodrome de Chantilly, en terrain très lourd. Elle passe pour être une jument, une pouliche qui aime beaucoup les pistes très très souples, bien lourdes. Maintenant, elle a également des références à faire valoir sur des terrains très souples. Elle a même déjà gagné en terrain très souple du côté de Saint-Cloud. C'était l'année dernière au mois de septembre. Donc attention, en valeur 35,5, c'est la valeur justement à laquelle elle était lorsqu'elle a remporté son quintet. Ça lui laisse quand même un petit peu de marge. Et vu le style de sa récente sortie, même si elle n'a pu faire mieux que 6e, je pense qu'elle a également le droit de participer à l'arrivée, de prendre une place comme beaucoup de concurrents. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 9, Allemagne. Alors d'autres la retiendront peut-être un peu plus haut. C'est une pouliche de 3 ans dont les limites sont inconnues. Elle a été orientée dans cette catégorie en dernier lieu. Elle s'est imposée du côté de Saint-Cloud. Voilà, elle monte de catégorie. Elle a été pénalisée de 2,5 kg. Elle n'a couru que 5 fois. Donc il y a pas mal d'inconnus autour de sa candidature. Maintenant, visiblement, c'est une pouliche qui est en plein progrès, qui n'a pas atteint ses limites. Mais voilà, l'opposition est quand même assez relevée. Je demande à voir. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de chance. Elle peut même, pourquoi pas, finir sur le podium. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai des doutes. Et quand j'ai des doutes, je prends des précautions et je la retiens un peu plus loin. Et donc en 8e position. Et enfin, en cadenon partant, j'ai retenu le 16, Ganas. Je n'avais pas la place de le retenir dans mes 8. C'est vrai qu'il vient de terminer 4e d'un quintet, remettant les pendules à l'heure. C'était sur la PSF de Deauville. C'était il y a une dizaine de jours de cela. Maintenant, il faut faire des choix. C'est un poulain de 3 ans qui a déjà pas mal d'expérience. Il a déjà couru 6 quintets, mine de rien. C'est quand même pas mal pour un cheval de cet âge. Toujours est-il qu'il affronte ses aînés, qu'il est un redoutable finisseur, qu'il est bien placé en bas de tableau et dans les stales de départ. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'ai pris le parti de le retenir seulement en regret. Maintenant, s'il venait à terminer dans les 5 premiers, clairement, il n'y aurait pas à cri au scandale. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7, que j'ai retenu devant le 13, le 4, le 8, le 6, le 12, le 11 et le numéro 9. Et en cas de non partant, le numéro 16. Voilà, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, le numéro 7, ou reprétéo, clairement, il a la pointure d'une telle épreuve. Si ce n'est pas ce jeudi, je pense que dans les semaines et les mois à venir, il va remporter son quintet sans aucun doute. Le 13, I'm a believer, il a encore les possibilités, lui aussi, de remporter une telle épreuve. Il l'a montré en dernier lieu, en terminant toujours une fois dans une belle action, comme il sait le faire, avec un terrain très souple, j'y crois encore un peu plus. Et puis le 4, Jet Set, j'en atteins une réhabilitation. C'est vrai qu'il y a toujours le petit doute de la dernière performance. C'est toujours pareil, un petit peu comme pour London Royal, mais en théorie, il a vraiment son mot à dire pour une place sur le podium si tout se passe bien. Donc 7, 13 et 4, mes trois préférés, vous l'aurez compris, ça reste une course qui est quand même très ouverte à prendre avec des pincettes. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouverai dès demain, ce sera du côté de Vincennes, bien entendu, comme tous les vendredis, quand ce n'est pas férié. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye !